Chaque personne dans sa vie a été confrontée et sera toujours confrontée à la constipation. En bas âge, à l'âge adulte ou dans la vieillesse, cette maladie désagréable est de tout âge. Même si, à proprement parler, la constipation n'est pas une maladie, mais un symptôme qui souvent accompagne toutes sortes de maladies, mais se produit également chez des personnes en parfaite santé. La constipation peut être appelée rétention de sel pendant une période de trois jours. Souvent, les sels sont dures, consistantes et accompagnées sensation de douleur. Mais ce symptôme désagréable est facile à traiter. Dans la plupart des cas, le problème de la constipation fréquente peut être résolu sans médicaments, juste en changeant votre style de vie. Les causes les plus courantes de problèmes de sel, comprennent Une alimentation déséquilibrée Un apport hydrique insuffisant Suivi d'une déshydratation Un excès de produits raffinés qui ont été transformés En changeant vos habitudes quotidiennes, vous pouvez rapidement oublier la constipation. Et si vous avez un besoin urgent de trouver un remède maison, pensez au pruneau. Il est utilisé comme un laxatif doux mais efficace pour tout le monde, y compris pour les personnes âgées et les petits-enfants à partir de quatre mois. Il y a beaucoup de « fibres » et « sorbitol » dedans. Les fibres stimulent le péristaltisme, c'est-à-dire le transit intestinal. Et le sorbitol est un édulcorant qui donne un goût sucré agréable aux fruits, mais en tant que laxatif, il remplit la fonction la plus importante, il attire l'eau dans les intestins. Permettez-moi de vous rappeler rapidement que seuls trois téléspectateurs sur dix qui regardent actuellement cette vidéo, est « abonné » à notre chaîne. Un grand merci à ceux qui ont pris le temps de s'abonner. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés faites-le, si bien sûr, vous n'êtes pas indifférent à votre santé. En cas de constipation prolongée, l'humidité est absorbée par les parois intestinales, ce qui entraîne, au fil du temps, les selles dures, ce qui rend encore plus difficile leur retrait. De plus, la quantité d'humidité insuffisant peut entraîner l'apparition de micro-fissures, de sensations douloureuses. C'est pourquoi, il vaut la peine d'augmenter la quantité de liquide consommé et d'ajouter des aliments riches en sorbitol à votre alimentation. Faire tremper trois à quatre fruits dans de l'eau chaude pendant la nuit, et boire d'abord son eau le matin, puis manger les pruneaux. Ce médicament vous aidera à garder vos intestins en état de marche. Si régulièrement vous faites face à la constipation, il vaut la peine d'ajouter des pruneaux au menu plusieurs fois par semaine. Un autre remède populaire éprouvé consiste à boire une cuillère à soupe d'huile d'olive à jeun le matin. Si vous n'aimez pas le goût ou l'odeur, vous pouvez ajouter du jus de citron. L'huile stimule le tube digestif, elle enveloppe les parois intestinales, prévient son irritation, éliminez les spasmes. Les acides oméga moins trois, éliminent l'inflammation et normalisent le tonus intestinal. La structure huileuse agit comme un lubrifiant. Et les vitamines et oligo-éléments utiles dans la composition de l'olive améliorent la microflore intestinale. L'huile de tournesol peut également remplacer l'huile d'olive. Il contient également des oméga moins trois, lubrifie les parois intestinales, augmente la quantité de fibres, stimulant ainsi les intestins et facilitant le processus de défécation. Tout le monde ne peut pas manger une cuillerée d'huile à jeun. Il existe une alternative, boire le matin un verre d'eau avec le jus d'un demi-citron. Ceci, en passant, a un effet de désintoxication supplémentaire et favorise la perte de poids. La boisson aide à éliminer les toxines et les substances non digérées qui s'accumulent sur les parois intestinales. Nettoie également le côlon et le jus de citron aide à éliminer cette plaque. Un bonus supplémentaire renforce le système immunitaire. Le matin après le réveil, le fait d'être légèrement déshydraté et de manquer d'hydratation, dans le corps aggrave la constipation. Vous devez donc absolument commencer la matinée avec un verre d'eau. Le café est une autre boisson qui aide à lutter contre la constipation. Il contient de la caféine, c'est un stimulant naturel pour tout le corps, y compris le système digestif. Le péristaltisme intestinal est activé, ce qui entraîne un mouvement rapide des matières fécales le long du côlon. De plus, la caféine stimule la production de sucs gastriques, ce qui accélère la digestion. Mais il est important de connaître le taux, si vous en buvez trop, alors au contraire, peut entraîner une déshydratation et une constipation. Le café est un diurétique. Il élimine l'eau du corps, mais seulement si vous la buvez en grande quantité. Donc, si vous décidez de combattre la constipation avec du café, assurez-vous de boire plus d'eau. Une autre recette populaire implique l'utilisation de jus et de pulpe d'aloe vera. Cette plante médicinale pousse souvent à la maison sur le rebord de la fenêtre, et sinon, elle peut toujours être trouvée en pharmacie, sous forme de jus, gel et gélules. Il est utilisé pour augmenter la fréquence des sels et pour ramollir la consistance des sels. En plus de l'effet laxatif prononcé, l'aloe vera a une activité antifongique, et ce sont les champignons qui deviennent souvent la cause de la constipation chronique. En supplément, l'aloe vera va restaurer la microflore normale dans le côlon, et la consistance du gel protégera les parois intestinales de l'inflammation et des micro-fissures. Et si vous allez en pharmacie pour les gélules au jus d'aloès, demandez également aux pharmaciens du sulfate de magnésium. Ce médicament est souvent connu sous le nom anglais, sel d'epsom ou de magnésie. Le sel d'epsom est connu depuis très longtemps. Il est utilisé comme sédatif, antispasmodique et vasodilatateur. Mais nous nous intéressons à son effet laxatif prononcé. Le sulfate de magnésium stimule la contraction, lisse les muscles de l'intestin et favorise l'absorption et la rétention d'humidité dans l'intestin. Pour des résultats rapides, dissolvez deux cuillères à café de sel d'epsom dans un verre d'eau, ou jus. De plus, le médicament élimine les toxines et certains métaux lourds. Le nettoyage est recommandé non seulement pour la constipation, mais aussi pour l'empoisonnement. En tant que prophylaxie, nous revenons aux préparations à base de plantes. Si vous préférez les herbes naturelles, faites attention pour les pissenlits communs. Le thé, la teinture ou l'huile de pissenlit peuvent être utilisées comme un doux laxatif. La production de sucs gastriques s'améliore, le métabolisme s'améliore, ce qui en général a un effet positif sur la digestion, le péristaltisme intestinal est accéléré. Le thé est fabriqué à partir de racines de pissenlit. Vous devez verser deux cuillères à soupe de racines de pissenlit avec un litre d'eau chaude et faire cuire sous le couvercle, puis laisser infuser, bouillon pendant deux heures. Vous pouvez boire ce thé chaud dans un verre le matin à jeun, mais l'huile peut être fabriquée à partir de fleurs et de tiges. Pissenlit haché. Broyez-les et mélangez-les avec n'importe quelle huile non raffinée un sur un, laissez infuser trois semaines. Vous devez boire une cuillère à soupe avant les repas. Une autre façon intéressante de lutter contre la constipation est le bicarbonate de soude. Quand la soude pénètre dans le système digestif humain, il réagit avec l'acide du tractus gastrique. Le résultat de la réaction est la décomposition de la soude en sel, dioxyde de carbone et eau. Un excès de liquide dans les intestins peut provoquer les sels. De plus, la soude nettoie le tube digestif des toxines. Tous ces remèdes maison sont éprouvés et efficaces. Il vous suffit de choisir un ou plusieurs d'entre eux. Fondamentalement, tous les ingrédients sont sûrs et non pas contre-indications, mais si vous avez des doutes ou si vous sentez que le soulagement ne vient pas, consultez un spécialiste. N'oubliez pas qu'en évitant la constipation, vous supprimez seulement le symptôme, mais ne guérissez pas la raison même. En cas de constipation régulière, vous devriez revoir votre alimentation et vos habitudes quotidiennes. Si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la avec vos amis et votre famille, likez et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine sur de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501